Bonjour et bienvenue dans Soka, l'émission qui parle de livres et qui parle de sciences humaines. Pour ce quatrième épisode, on va s'intéresser à un sujet qui est particulièrement sensible au sein du débat public français, j'ai bien surnommé l'islam. Pour apporter cette question, j'ai choisi de me tourner vers un livre qui s'appelle Pour les musulmans et qui a été écrit par Edvi Plenel. Donc du coup, on va parler en premier de l'auteur et on va s'intéresser ensuite à toutes les problématiques qui sont évoquées dans ce livre. Alors du coup, il y a un peu de travail, donc on y va tout de suite. Edvi Plenel est un écrivain et journaliste français né à Nantes en 1952. Il passe son enfance entre la France, les Caraïbes et l'Algérie où il va débuter sa carrière universitaire. De retour en France en 1970, il va rejoindre la LCR ou Ligue Communiste Révolutionnaire et deviendra journaliste du parti durant tout son engagement. Il s'éloigna ensuite du parti pour rejoindre le journal Le Monde en 1988. Après plusieurs prises de rôle au sein de ce journal et également plusieurs prises de distance, il va finalement devenir directeur du journal Le Monde en 1996. Il va quitter Le Monde en 2005 et va fonder en 2008 Mediapart qui est un journal en ligne, uniquement en ligne, il est participatif et il est principalement axé sur le journalisme d'investigation. Il est depuis lors président de ce média et est une figure forte du paysage médiatique français. Donc vous l'aurez compris, il n'est pas à proprement parler un universitaire, il n'est pas docteur, professeur... Il répond plus à la définition de ce qu'est un intellectuel français, à savoir un essayiste, un orateur et également un journaliste. Le livre abordé aujourd'hui est d'ailleurs ce qu'on appelle un essai, à savoir un ouvrage qui implique la subjectivité de son auteur. En cela, le discours peut être donc partisan ou militant. Cela à la différence d'un livre ou d'un article scientifique qui va essayer de dégager la subjectivité de l'auteur pour objectiver un maximum le propos, même si on sait que la subjectivité de l'auteur est toujours un petit peu présente dans les lignes d'un livre ou d'un article. Il existe une très forte tradition de l'essai en France, c'est un genre qui est très important. Mais c'est une place qui est également un peu dangereuse. Pourquoi dangereuse ? Parce que si un essai se fait passer pour un livre scientifique, alors il peut faire passer un discours militant pour un discours avéré factuel, alors que ce n'est pas le cas. Même chose quand l'œuvre scientifique est reçue comme un essai et du coup peut recevoir un accueil très relativiste. Mais alors pourquoi cet essai et aussi pourquoi je l'ai choisi ? Il semble qu'aujourd'hui, au sein du débat public, certaines idées et certaines déclarations ne soient plus vraiment sujets à controverses. Par exemple que l'on parle automatiquement d'un problème musulman ou que l'on puisse plus ou moins justifier l'époque coloniale. Ou alors que des phrases discriminantes ou carrément racistes, finalement on passe un petit peu à l'as sans qu'on ait vraiment eu le temps de pouvoir s'insurger contre le fait que des choses très très graves aient été dites au sein de la sphère publique. Dans ce contexte, il semble intéressant d'entendre une voix un peu dissonante qui cherche à remettre en place et remettre en perspective les stéréotypes qu'on a sur les musulmans en France. Cela afin d'avoir un regard peut-être plus pertinent et de remettre en perspective les crispations identitaires de chacun face à ces questions. Alors est-ce qu'on peut parler de problèmes musulmans ? Quand on commence à essentialiser derrière une religion, imaginez la violence symbolique immense pour des compatriotes protestants ou juifs d'entendre qu'il y aurait un problème du protestantisme ou du judaïsme en France. Derrière cela, il y a une humanité concrète. Derrière une religion, il y a des gens qui ont un rapport d'origine, un rapport de culture, un rapport de croyance dans la diversité de leurs appartenances. Donc cela les désigne comme notre problème. Selon l'auteur, sa réflexion part d'une phrase d'Alain Finkielkraut prononcée sur les ondes de France Inter en 2014. Il y a un problème de l'islam en France. Une affirmation qui n'a alors visiblement pas soulevé d'émotions particulières au sein de la Maison de la Radio à ce moment-là précisément. Une phrase qui comme plein d'autres, consciente ou non, tend à stigmatiser une partie de la population à des fins identitaires. Ainsi, il est important de souligner le nom de l'ouvrage, à savoir « Pour les musulmans » qui n'est tout sauf un hasard. Ce titre fait directement référence à un ouvrage d'Émile Zola écrit en 1896 qui s'appelait « Pour les juifs ». Un ouvrage qui précède son très célèbre article « J'accuse » en lien avec l'affaire Dreyfus à l'époque. Il tente alors de mettre en lumière l'intolérance systématique auxquelles sont soumis les juifs. Cela, il a écrit avant que cette intolérance se systématise, notamment sous l'impulsion de l'Allemagne nazie, avec les fins que l'on connaît aujourd'hui. Alors, si comparaison n'est pas raison, on constate une pente dangereuse de l'islamophobie en France. C'est quelque chose qu'on constate notamment dans l'étude qui a été menée par la commission consultative des droits de l'homme qui note une progression constante de l'islamophobie depuis 2009. Une année qui correspond directement au débat sur l'identité nationale mené sur la présidente Sarkozy, donc en 2009. Si le parallèle immédiat entre l'antisémitisme du début du siècle et l'islamophobie aujourd'hui en France ne doit pas être force d'argument, il faut quand même qu'on puisse être en mesure de capter les enseignements du passé. Cela, d'autant plus que ces deux formes de stigmatisation tendent à s'articuler sur des principes assez similaires. Ces logiques ont été clairement et assez tristement exprimées par Manuel Valls, qui était alors premier ministre d'un gouvernement de gauche, lors de ces défis pour 2014. Alors ces défis, quels étaient-ils ? L'immigration africaine, en gros ils nous envahissent. La compatibilité de l'islam avec la démocratie, en gros ils veulent changer notre mode de vie et la façon dont on fonctionne. Et enfin, les problématiques posées par le rebond familial, en gros ils profitent de nos lois. Tous les thèmes racistes classiques pour parler des musulmans, et qui auraient pu être aussi bien des tournures que l'on aura pu retrouver pour cet antisémitisme du début du siècle dont on en a parlé précédemment. Elvi Plenel évoque également que parler d'islam pour parler d'une certaine partie de la population est un moyen détourné de prononcer certaines phrases que l'on ne prononcerait pas autrement. Par exemple, tu peux dire est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie ? Mais ce serait illégal de dire est-ce que les arabes sont compatibles avec la démocratie. Alors que justement pour les personnes qui utilisent ce genre de stéréotypes, l'un est difficilement dissociable de l'autre. Ce qui est encore une des grosses joies de l'amalgame. Bref, des qualificatifs ou des préjugés qui nous feront couvrir de la porte à plus de stéréotypes que ce soit sur les arabes, les juifs, les noirs, les latinos, les asiatiques, bref. Une intolérance qui ne pourra mener qu'à plus d'intolérance. Au-delà de cette tendance croissante à l'islamophobie, l'auteur souligne aussi qu'il y a de plus en plus une tendance à placer des peuples aux caractéristiques bien différentes sous une même bannière. C'est ce qu'on appelle la fable de l'homogénéité. Cela en premier lieu avec la question de l'identité française. L'identité française, c'est l'outil nécessaire des extrêmes. C'est le fait de dire qu'il y a un caractère absolu et essentialiste qui regroupe les français qui ne sont pas issus de l'immigration récente. Il faut définir ensemble une politique de l'immigration qui respecte à la fois notre identité nationale et, bien entendu, les droits de l'homme. Essentialiste car cette idée voudrait dire qu'il y a un caractère essentiel des individus à faire partie d'une nation. Seulement, ce concept et cette idée tend à faire oublier que le concept même de nation, c'est une construction. A ce titre, un célèbre historien britannique du nom de Hobsbawm tend à préciser que c'est l'État qui fait les nations et pas l'inverse. Il explique ainsi qu'au moment où la croyance religieuse s'est un petit peu amoindrie dans nos sociétés, et bien cette idée de nation a surgi afin de créer un concept pour fédérer les hommes sous une volonté étatique commune. Tout cela pour dire que parce que je suis blanc et que mon grand-père était déjà en France, alors je fais plus partie de la nation française que quelqu'un qui vient d'arriver et qui vient d'obtenir la nationalité française, n'a pas beaucoup de sens. En second lu, cette utilisation perpétuelle du principe d'identité tend à faire miroiter que les individus qui sont sous la même nation ont des caractères communs, caractères qui sont le lit même de l'exclusion. En soi, l'identité nationale est aussi et peut-être surtout un symbole d'exclusion pour la personne qui ne la détient pas. Côté musulmans, c'est-à-dire ceux que l'on accuse de pas coller à cette identité française, leur traitement dans l'espace public est amené à être traité sur la même problématique de l'homogénéité, à savoir que tous ces individus musulmans seraient traités dans l'espace public, avant tout comme des musulmans, avant d'être traités comme des citoyens. Réduire l'individu à son caractère religieux et donc à leur mettre en lien avec toutes les incohérences et tous les anachronismes dont les religions souffrent aujourd'hui. Ainsi, c'est impliqué que la dimension religieuse façonne l'intégralité de l'individu et ainsi éjecter absolument toutes les constituantes sociales. De plus, les pratiques et les sentiments d'impartenance varient fondamentalement d'un individu à l'autre, ce qui amène une obligation à la nuance dans le discours et une nuance qui est trop souvent oubliée au sein du discours médiatique et au sein du débat public. Ce qui est derrière le discours d'Alan Finkielkraut, derrière l'identité malheureuse que j'ai lu de près, derrière la vulgate médiatique qu'en tant qu'intellectuel médiatique il diffuse, c'est une injonction à l'effacement. Le fait que cette comparaison et que ces parallèles puissent être fait aussi facilement, c'est aussi le pari réussi du terrorisme. C'est-à-dire la création d'une diaspora musulmane stigmatisée et isolée au sein des sociétés occidentales. Un cloisonnement qui est le terreau fertile, des discours identitaires et des cloisonnements de toutes parts. C'est aussi là que réside notre responsabilité face aux stéréotypes. Un principe que l'auteur résume assez habilement par ces mots. Cette réduction des musulmans de France à un islam lui-même réduit au terrorisme et à l'intégrisme est un cadeau offert aux radicalisations religieuses dans un jeu de miroir où l'essentialisation xénophobe justifie les socialisations identitaires. Cette discrimination et cette essentialisation ne vient pas de nulle part. Et si la colonisation n'est pas le seul facteur ou même le plus prondérant, en fait j'en sais rien, il est une part importante de cette problématique. L'auteur souligne en premier lieu la logique sur laquelle s'est basée cette expansion coloniale. Cela à savoir qu'il existerait une hiérarchie des civilisations. Une position qui entraîne nécessairement une infantilisation et une déconsidération des peuples colonisés. Un racisme institutionnalisé, un pillage des ressources ainsi que plusieurs conflits qui mèneront finalement à des meurtres de masse et à une banalisation de l'utilisation de la torture. Ce que dit Edvi Plenel, c'est que la transition qui a eu lieu entre cette époque coloniale et aujourd'hui n'a pas autorisé un deuil de cette période coloniale et une acceptation de ce qu'était finalement cette période pour les peuples colonisateurs et pour les peuples colonisés. L'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ainsi, pas mal d'individus considèrent encore cette période comme un échange, un échange dynamique entre deux peuples ou alors un partage des connaissances occultant de fait le racisme et l'oppression subies par les peuples colonisés. Une absence de deuil qui explique assez tristement la persistance de l'idée d'une hiérarchie des civilisations et donc d'un racisme latent qui est dirigé vers les populations orientales. Si on évoque ici les différentes dérives de sens qui ont lieu notamment dans le discours politique mais également dans les discours médiatiques, il est important de noter qu'aujourd'hui ce débat et ses déconsidérations, elles ont même lieu au sein du débat législatif. Si Edvi Plenel dans son livre évoque notamment tous les débats qu'il y a eu autour de la déchéance de nationalité en 2014, on peut depuis aisément évoquer toutes les dispositions de loi ou toutes les évocations de loi qui ont eu lieu depuis les tragiques attentats de janvier et novembre 2015. Eh ben il peut aller voir le gars et lui dire « Eh mon pote, t'es de Daesh ? Eh ben non, t'es déçu ! » Et il lui dit « Ah t'es Daeshu d'ailleurs ! » Des mesures ou des propositions qui visent en premier lieu les citoyens d'origine étrangère et qui de fait créent une législation à deux vitesses au sein du pays. Une différenciation qui selon Edvi Plenel crée un ennemi inépuisable à la société dont l'irrégularité déclarée créerait de fait une répartie irrégulière. Un danger de l'exception qui va nécessairement créer une intensification des discriminations. Un cercle vicieux finalement qui ne peut mener qu'à plus d'intolérance. Donc voilà, j'espère ne pas avoir trop trahi l'esprit du livre et avoir pu évoquer un petit peu la chaîne de causalité qui peut émaner un petit peu de toute forme de discrimination. Un cercle vicieux qui peut devenir vertueux à partir du moment où on est prêt à remettre en question tous les stéréotypes qui nous entourent. J'ai conscience qu'à l'image du livre par contre, mon discours était peut-être plus partisan que lors des précédentes vidéos. C'est en effet un sujet qui me tient à cœur et je suis certain qu'en questionnant nos représentations justement, on peut faire bouger les lignes. Pour poursuivre ce sujet, je vous dirige à le coutumé sur un livre et une vidéo. Le livre en question s'appelle Le mythe de l'islamisation par Raphaël Liogier. Il revient sur cette question de l'islamisation de façon très chiffrée et documentée. En gros tout un ensemble d'outils pour remettre en question ce qu'est le danger de l'islam ou de l'islamisation en France. Le second document est une conférence menée par Alain Badiou à la suite des attentats du 13 novembre. Il revient ainsi sur les différents mécanismes de la radicalisation et permet de bien comprendre les différences qu'il peut y avoir entre islam, intégrisme, terrorisme et voilà. Et tous ces mots qui sont souvent utilisés ensemble et pourtant qu'on dépense bien distincts et qui amènent du coup à des chevauchements de sens. Ce qui finalement amène à des mauvaises visions de ce qu'est la réalité sociale et de ce qu'est la réalité de l'islam en France. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à discuter calmement de ces sujets là dans les commentaires. Je vais essayer d'augmenter le rythme de parution des vidéos parce qu'il y a vraiment plein de sujets que j'ai envie d'aborder. Donc j'espère que je pourrais... c'est beaucoup de travail à chaque fois mais je pense que en y allant un petit peu plus fort, on peut le faire. En attendant je vous souhaite une superbe journée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez et on se dit à la prochaine. Salut ! Salut bande d'enfoirés !